Tout ce qui suit est faux et archi faux, vous le savez, on le dit, on le répète, n'allez pas voir une personne bien placée ou haut placée, un certain CM, quoi, mais non c'est vrai, puisqu'il s'agit de blagues maintenant. Camarou, bonjour, comment ça va bien ? Très bien. La Smart, ils ne sont pas contents. Pas contents, pas contents. Oui, enfin la Smart, en tout cas les employés considèrent comme si c'était la trahison de la planète. Vous nous avez trahis Jacques Virin. Oui, oui, donc Jacques Virin qui ne les a pas virés quand même. Donc il est resté avec eux pendant tout le combat. Sauf que Jacques Virin s'est remarqué, il a regardé ses comptes. Mais moi je vous ai dit, c'est toujours Ida qui gagne. À la fin. Ah ben oui, on peut aller, on peut aller gueuler, on peut aller tous faire ce que vous voulez. Cette dame, c'est une force tranquille, elle reste là comme ça. Vas-y mon chéri, vas-y, continue. Oui, oui, bloque-moi avec le conteneur, mais ne t'inquiète pas. Ça, ça parle, ça, ça parle. L'argent, ça parle. Donc à un moment donné, on s'essouffle, on vient voir Ida. Bon, maman Ida, je n'ai pas le choix. Achetez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle dit, retournez-vous. Voilà, exact. Mais elle a dit, non, non, je ne veux pas manger beaucoup. Je veux juste 33. Parce que Ida, des fois, quand on la voit, on se dit, non, à un moment donné, elle est fatiguée, elle va arrêter tout ça, c'est connerie. Non, 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 non. Quand l'argent pleut, ah, mon ami, on suit la rivière. Ah, oui, oui, on suit la rivière, là où il va l'argent. Donc du coup, les mecs se disent, non, 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 on ne la fait pas confiance, machin. Ne vous inquiétez pas, c'est une grande maman. Elle a élevé pas mal de gens depuis la SNI. Il y a des mecs qui ont sorti qui sont élus grâce à la SNI. Eh oui, ils ont commencé à vendre des Mabarovs. Finalement, ils sont devenus conseils départementaux. Finalement, Ida les a payés quelques, voilà. Donc maintenant, Jacques Vurin a dit, bon, écoutez, les gars, moi, j'en peux plus. Je ne peux pas. Je ne suis pas bavie de gagner contre 26 comme ça, là. Non, 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 on ne m'appelle pas bavie. Oui, oui, donc je vous laisse avec maman Ida. Donc maman va bien s'occuper de vous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est toujours le même travail, le même trajet, le même conteneur, les mêmes grues, les mêmes machins. Pourquoi vous vous affolez comme ça ? Pourquoi vous êtes inquiet ? Ouais, tu nous as trahis, salaud. Tu nous disais que tu étais maoré. Tu n'es même pas maoré, Jacques Vurin, va. Ouais, ouais. Ouais, ouais, va retrouver ton frère Jacques Marcial. Eh, 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 il ne s'appelle pas Marcial. Lui, il s'appelle Vurin. Regardez du côté de l'araignan là-bas. Aïe, 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 c'est lit, bordel. C'est de moins en moins, lit, bordel. Du côté du port. Et puis les grandes marées, on est inquiets. Exactement, on est inquiets. D'ailleurs, d'ailleurs, ben oui, là on s'est dit, non, ce n'est pas possible, la nature là. Même la nature est contre nous. Nous qui avons posé toutes les questions à la ministre des Outre-Humains pour genre lui sortir un mot pour qu'on comprenne si on aura notre piste longue ou pas. Donc elle, dans ses explications, nous dit, attention, il faut des études parce que le volcan, parce qu'en plus les eaux, machin. Et comme par exemple, la nature nous a tournés deux aussi. Une espèce de nature de Jacques Virenva. Ouais, ouais. Donc, non, non, mais sérieux. La nature va lui donner raison à la ministre. Elle va dire, eh, tiens, je ne vous le disais pas, il y a deux semaines sur le plateau de Cuisine, que les eaux vont monter. Et donc nous, on était inquiets par ce. La personne, la première qui a posté l'information a dit, oui, la petite terre a perdu les eaux. Donc nous, vu que la petite terre a perdu les eaux, nous, on connaît un boucher de l'abattoir, on connaît boulanger, mais on ne connaît pas, bien sûr, la sage-femme de la petite terre. Donc on l'a cherché par tout quelqu'un, on connaît un numéro de sage-femme de la petite terre parce qu'apparemment, la petite terre, sa fesse en perdant les eaux. Ouais, ouais. Ah, il est fou. Oh, c'est taré, ce mec. Ah, il est fou. Et puis, c'est la poste qui poste. Exactement, ouais, ce n'est pas par hasard qu'on va chez eux, ça fait clair. Normalement, c'est total. Ouais, c'est total. Mais apparemment, oui, chez eux, c'est plutôt ce que l'avenir vous promet, la poste vous l'apporte. Ouais. Ouais, ouais. Et il paraît que maintenant, quand vous irez à la poste de Mamoudzou, vous ne faites rien. Tout est technologiquement installé. Vous arrivez, même le timbre se colle lui-même. Ouais, ouais. Vous arrivez comme ça. Ouais, alors, on est bien chez vous, la poste. Ah, dis donc. Et là, ils ont pris neuf mois. Neuf mois, mesdames et messieurs, de travaux. Allez voir devant. Ouais. C'est de la peinture la moins chère qu'ils ont utilisée, quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais la peinture blanche, c'est qu'on met dans nos maisons quand c'est les mariages ou quand... Qu'est-ce qu'ils mettent ? La vraie peinture qui résiste à l'eau. Bientôt, les saisons de pluie. Les mecs, ils ont fait neuf mois pour prendre le budget. L'entreprise qui a travaillé dedans, elle va dire, non, on vous met cette peinture étanche. Même quand il y aura l'eau sur les murs, même quand les enfants vont mettre les pieds ou les ébus qui viendront faire la queue comme tout le monde le matin, il n'y aura pas de saleté. Regardez. Et nous, on a regardé la peinture, on a dit, mais ce n'est pas possible. C'est la peinture qu'on achète dans l'épicerie d'un côté, quoi. Non, non, mais sérieux, là. Vous nous dites une poste haute gamme, machin. Maintenant, on est rentré dedans pour vérifier. Ouais, 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 ouais. Donc, du coup, maintenant, la poste, en fait, genre, maintenant, ils vont s'équiper à une machine haute technologique parce qu'ils veulent virer. Ils veulent virer ? Ils veulent virer. Ah, pardon, j'avais compris. Ouais, ouais, ouais. Donc, maintenant, c'est la machine qui va te servir directement. Ah. Oui, c'est pour un retrait. Ouais, ouais, la machine. Mettez votre main. Tac. Et donc, les mecs qui travaillent là, maintenant, pardon, Western Union, Madagascar. Non, maintenant, c'est fini, ça. Même, ils vont installer une machine qui va parler malgache. Ah, bon ? Ouais, ouais. Je vais envoyer 5000 arrière. Quoi ? C'est tout, pauvre ? Enfin. C'est la machine qui va dire ça ? Ouais, ouais. Dégage. Espèce de pauvre. Et on enchaîne. C'est Enlimudine qui était sur ce plateau hier et il a des mots forts. Alors, le mec, je l'ai kiffé. J'étais en train de l'écouter. J'ai dit, non, non, c'est quel ventard ce mec. Oh là 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 là. Mais il nous faut quand même des candidats ventards comme ça. Moi, je les aime bien. Parce que le mec, il a dit, oh, vous avez regardé les dernières élections municipales ? J'avais fait 20%. Tout le monde m'avait dit... Non, des élections départementales. Ouais, départementales ou cantonales, je ne sais plus. Moi, tout le monde m'avait dit que j'allais être sorti dès le premier tour. J'ai fait quand même 20%. Il me restait 30 voix pour aller en second tour. Et là, je veux montrer à ma Jani qu'il n'ira pas sur le podium. Ah bon ? Pardon, messieurs ? Oui, oui, je suis dans sa majorité, mais moi, je vais... Ah, on a compris. Oui, parce qu'il nous l'a dit hier. Il te l'a dit en plus. Oui, j'avais fait une liste macédoine pour pouvoir rentrer dans la majorité de ma Jani, mais une fois que je serai dans sa majorité, je vais lui couper les pieds. Ouais, le cheval de Troyes. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc le mec, il a dit, rendez-vous 2020, il sera sur le podium. Lui, il est sûr. C'est presque un accent russe, comme vous dites. Rendez-vous en 2020. Ça fait presque russe, hein ? Exactement. C'est pas trop maoré. Non, non, c'est pas trop maoré. Donc le mec, il a dit, non, non, moi, j'y crois, j'ai une base. Non, non, et nous, on l'écoutait comme ça depuis Sada. Je dis à un mec, écoute-le ce mec-là. Et le mec, il est sûr. Avec tous les candidats qu'il y a à Mamoudzou, lui, il a dit, non, non, moi, je suis sûr. Ne vous inquiétez pas. Ma Jani, là ? Pas sur le podium. Et donc là, au médium, c'est Idanel. Il finira par gagner. Et on enchaîne avec une compagnie qu'on connaît bien à Mayotte, c'est Aigle Azur, qui cherche un repreneur. Exactement. Donc on a pensé tout de suite à Idanel, on a pensé à... Parce que là, là, quand même, franchement, Air Austral, je sais pas, il y a un peu de masochisme, là, quand même. Pourquoi ? Les mecs, ils avaient des problèmes. Leurs avions étaient cloués au sol. Ils sont partis voir Aigle Azur. Eh, aidez-nous, là, parce que là, les vacances et tout, on n'a pas d'avion, tous nos avions... Et donc, maintenant qu'ils sont sortis de problèmes, ils ont dit, ah, bah, 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 allez-y, nous, on se permet même de faire des promotions pour aller à 680 euros à Bangkok, OK ? On a nos avions, maintenant, ils redémarrent. Et Glaser, ils sont là, eh, qui veut nous prendre, qui veut nous prendre, qui veut nous prendre, qui veut nous acheter ? Personne. Donc les pauvres, ils sont là, alors qu'ils ont emmené tous les passagers d'Air Austral pendant l'été, quoi. Donc, quand même, moi, je pensais qu'Air Austral m'est ce balai à dire, bon, écoutez, alors moi, je propose ce matin, puisqu'on va casser le mythe, le conseil départemental, arrêter là, à chaque fois, de nous sortir des violons, de nous dire, oui, c'est pas vrai, oui, c'est vrai, là, on sait pas, on réfléchit avec la CCI, là. Allez prendre cette compagnie, personne n'en veut, et Glazure est là, on va l'enlever, on va mettre... Mayotte Azur ? Voilà, Mayotte Azur, Hippocampe Air Austral, j'en sais rien. Donc, mais allez prendre cette compagnie, dis donc. Hippocampe volant. Hippocampe volant. Donc, du coup, tout le monde est là, personne ne veut aller le prendre. Et il nous faut quoi, 80 millions ? C'est tout, tu les veux ? On les a, on les a au conseil départemental. Ah oui, sinon tu demandes à Idanel. 80 millions, c'est... Voilà, sinon on demande à Idanel, c'est toujours elle qui gagne. C'est toujours elle qui gagne. On enchaîne, pardon, avec nos invités. Ce matin, c'est Carla Balthuste qui va venir dans moins de 5 minutes. C'est la présidente du MEDEF. Exactement, Carla Balthus. Elle encore vient accéder des gâteaux ? Ah oui, elle, quand elle revient, toujours comme ça, la rentrée en plus, là c'est la rentrée. Là, elle était partie prendre un peu l'air, se reposer un peu chez elle. Et quand elle revient comme ça, ah ouais, c'est toujours des gâteaux. Elle a farine de coco. Ah ouais, coco mon frère. Donc là, ce matin, vous allez entendre. Par contre, Patrick, préparez-vous parce que quand Carla, vous la recevez, toujours, il a envie de vous forcer d'écouter un peu de... un peu de zouk, un peu guané, là. Ouais, ouais, donc, non, non, je l'ai acheté au marché, celui-là, cadence-moi, my baby. Ouais, écoute, écoute. Allez, on termine avec Fatihou, qui sera sur le plateau, lui, pour représenter le collectif des citoyens de Mayotte, ce sera pour 7h30. Exactement, Fatihou, c'est vrai, maintenant, les gens ont peur de Fatihou. Après, depuis qu'il y a eu collectif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc Fatihou, on le voit, il vient, il parle, mais à un moment donné, tout le monde disait, attention, mais c'est pas un maoré, ce mec, il a l'accent, mais il est doux, celui-là, les hergés, même les hergés, ils avaient du mal à le suivre. Les hergés. Ouais, ouais. Les hergés. Ils avaient du mal. Ils n'errent de rien. Oui, parce que nous, on ne peut pas comprendre, Patrick, il essaie toujours, tu vois, on nous dit, non, mais Fatihou, il a fait Harvard, lui. Ah non, non, mais Harvard, donc du coup, les ministres sont comme ça, quand ils parlent, ils le regardent comme ça. Mais pourquoi il est, ah là là, c'est pas possible. On a une Estelle, toujours aussi, aïe, 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 on a une Fatihou, mais c'est quoi le problème ? Oui, oui, parce qu'ils ne mangent pas midi, les midis du bazar, midi pile. Les bazar, oui, les brochettes de la jetée. Donc du coup, à un moment donné, il faut les calmer ces gens-là. Mais on ne trouve pas le remède pour calmer Fatihou, pour qu'il baisse un peu d'un ton. Oui, mais vous allez pouvoir lui dire ce matin, ça sera à 7h30. Allez, c'est tout pour le Faux Journal. Sous-titrage ST' 501